Salut à tous, on se retrouve devant directement un concours de cuisine. Un peu faux plif, je sais pas si je vais arriver. Oh, ça commence bien. Ah, les elfes aiment les légumes. Ça c'est le plat qu'on gagne si... Ouh, il y a un intérêt que le mien ait un bon score. Ils se sont fait chier à faire un dessin pour chaque truc quand même. Putain il met 5 atouts là. Bon, c'est le dessert qui va nous départager, je pense. En guigri, en dessert, c'est bizarre ça. Donc là on affronte l'ami de Taiho, comme je l'ai dit, il y a une espèce d'histoire. Putain ce jeu... Bon j'ai gagné. Allez bam dans ta face. En fait je m'étais trompé, c'est pas quand on avance dans l'histoire qu'il y a des concours, c'est quand on lui rapporte des recettes en faute. Non, le groupe, c'est l'ennemi en gros. Bon, donc la recette de l'oiseau lune, c'est la recette que Taiho a volé. Mais si je t'ai dit, c'est pas pratiquant. Oui, c'est pas pressé de l'arrivée. Mais si je t'ai pas pensé dans le univers, c'est tuant. C'est pas trèsлонné, c'est ce qui a d'être pas pensé ? Non, l'avance dans le monde. On va faire plus, c'est pas pensé. Et peut-être plus que ça. Plus, on va faire plus. On va faire plus. C'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer au début de chaque vidéo. Au début de chaque vidéo. Pas toute vue de la vidéo, mais au début des vidéos, je vous mettrai ça. Je vais leur parler. Je vous montre pas en entier parce que le concours c'est quand même long à montrer. C'est pas terrible. Je peux pas faire de pâte ? Quoi pour les pâte ? Nya. Je sais pas ce que c'est en fait le truc qu'il y a tout en bas à droite. Par contre, tout ce qui est poisson, on peut l'avoir en fait au jeu de pêche. Qu'on fait avec Yameku. Yameku, le frère de Taiho. Ceux qui jouent au D. Il y en a deux qui jouent au D. Il y a Shilo et des Taiho. Mais bon, c'est ceux qui avaient un bateau. Il y avait le frère, je sais pas si vous vous rappelez, il est blond. Il est blond avec une grosse tignasse qui lui tombe sur les yeux. On ne voit pas ses yeux. Voilà, et là vous voyez, cette salle, je ne dois rien vous dire. C'est parce que c'est la salle qui était un gros bordel juste avant le hall. Maintenant, elle n'est plus en bordel, c'est un théâtre. Et elle est comme ça parce qu'on a le château niveau 3 maintenant. Parce que quand le château, plus on recrute deux persos, plus le château évolue. Et plus le château évolue, plus il y a de nouvelles salles qui se débloquent en gros. Et ça nous permet de recruter des nouveaux persos. Enfin, il y a ça et aussi le fait qu'on avance dans l'histoire principale. C'est parti. Alors, si on entend un gros bruit, la fenêtre est ouverte. Il faudrait de chausser, donc c'est le bordel. On aurait dû la fermer. Là, il nous dit de nous reposer. Et en fait, on a le choix. Soit on parle à Nanami et Pilica. Enfin, à Nanami. Soit on descend et on pourra parler avec Hailey, Rina et Bulgan. On va parler à Nanami parce que c'est plus simple. Et on peut dire en gros que Joey nous a trahis, machin. Et ils nous disent non, c'est pas vrai. On a bien aimé Voyager avec vous deux. Vous êtes dans des camps différents maintenant, mais... Enfin, voilà. Ils aiment quand même Joey. Un peu bizarre. Donc ça, c'est son part avec Hailey, Rina et Bulgan. Parce que demain, il y aura l'armée de Joey. Il y a pas mal de généraux, mine de rien. On a vu Bakibay Klaus. On a vu... Sid, Kulgan. Solange qui s'est fait tuer. Bah là, il y a un nouveau qu'on a encore pas vu. Il y a Léon, ouais, aussi. Il y a Léon et en dessous, là, vous en voyez un en bleu. C'est Sarai, on l'a pas encore vu. Voilà, donc l'avant-garde, ce sera Joey et ce sera Rai. Plus d'autres unités. Alors, enfin, oui. Voilà, et si on avait parlé avec Hailey et compagnie, là, ça sera pas d'un ami qui nous attendrait, mais Hailey. Ça change pas grand-chose, c'est juste que c'est des choix de dialogue qui changent. Pour parler à Bulgan et tout ça, faut aller au premier étage, dans le hall. Voilà, voilà. Du coup, deuxième étage. Quoique non, on peut peut-être même partir direct. Alors là, normalement, on devrait avancer dans l'histoire, mais on va pas le faire. On va le faire juste après ça. Là, on va aller à Ceos Window. On peut pas le faire avant, pour aller déplancher le dialogue d'avant, là. J'ai fait Tour River. J'ai un bouleur. Heureusement qu'on a une miroir qui le tente, hein. Tour River, j'ai fait le Ceos Window. Ça, c'est pas du tout à côté. Je sais pas ce que j'ai coupé. Voilà, là, on peut recruter des nouveaux persos, hein, à partir de ce point-là de l'histoire. Mais on va en recruter qu'un, puisqu'il sera important pour faire quelque chose qu'on peut pas faire normalement. Voilà, c'est ce perso-là. C'est à part, pour allerer la식 s'il te reprenne. Mais on va jouer. Ok, voilà. Et on va mettre vers P worry d'avoir stacked. Et là voilà Mr Freeze il comprend que le perso il a un portrait donc c'est un perso qu'on peut recruter Alors ce perso là que vous voyez il était juste devant moi, celui là, lui là Il est très très puissant, mais on va pas le recruter maintenant parce qu'il perd de temps On le fera après les événements avec Lucas C'est pas vrai qu'est-ce que son estomac est beau Donc là il faut dire oui Ouais ça fait une musique, une chanson japonaise Je peux pas vous traduire, désolé Si y'a quelqu'un qui parle japonais, vous pouvez nous mettre les traductions En vrai je sais qu'on peut la trouver sur internet mais bon, ça doit être une chanson un peu débile Mais j'en profiter Je sais pas si vous voulez écouter la chanson C'est pas grave, si vous voulez écouter, allez voir d'autres vidéos Ouais j'en profiter pour vous parler des oiseaux, enfin des oiseaux des bêtes qu'on peut recruter avec Bado Parce que je m'étais mal expliqué Donc en gros il y a deux étoiles qui sont des animaux Mais il y a trois animaux recrutables A la base Donc faut choisir deux parmi les trois Il faut absolument prendre Phaether Donc l'espèce de griffon là Parce que Si on prend pas Phaether On peut par Aida, vous savez La personne qui était avec Phaether et qui l'aidait Donc Phaether c'est obligatoire si vous voulez le 108 étoiles Du coup après faut choisir entre Siegfried, la licorne qu'on a vu Et Abyssboa, une espèce de pieuvre géante Euh... voilà Donc moi j'ai choisi Phaether Euh... j'ai choisi euh... pardon J'ai choisi euh... Ah! Siegfried La licorne Et non pas Abyssboa Parce que Siegfried est plus puissante simplement Par contre si on recrute Abyssboa Euh... on peut avoir Ryoda qui est une autre pieuvre, la pieuvre en femelle en fait Quand on a les deux on peut avoir Shushora qui est la pieuvre... le petit Des deux pieuvres en fait Donc voilà en gros si on prend Abyssboa on peut avoir trois pieuvres Mais si on prend Siegfried c'est mieux parce qu'elle est plus puissante Et c'est surtout moins chiant Voilà Et Abyssboa on la trouve euh... La femelle euh... si on a l'autre pieuvre on la trouve euh... dans le port Il me semble De notre chat Voilà voilà euh... du coup maintenant on va continuer l'histoire Bon voilà alors là j'ai recruté Anali donc qui est euh... une chanteuse Et euh... avec Anali on peut faire un truc sympa Bah je vous montre puisque c'est là C'est la salle euh... qu'on a vue tout à l'heure Voilà maintenant il y a Anali Qui se trouve là Et en fait c'est le sound test Alors on peut écouter toutes les musiques du jeu qu'on a déjà entendues Ou toutes les musiques du jeu tout court je j'en sais rien Y'en a un sacré paquet hein... Voilà enfin bon... vous avez compris le principe Bon là le son est pas très fort mais sinon voilà Euh... Mais c'est pas pour ça que je l'ai recruté bien sûr C'est pour l'armée Puisque là on va avoir une phase de tactics hein... avec des unités et tout Et en fait elle a une compétence qui est vraiment vraiment très 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 forte Voir même trop forte Bah vous allez voir pendant la bataille Donc on va aller là pour la suite Voilà là si vous voulez voir c'est vraiment horrible comme truc Alors là faut mettre... attendez une minute Alors on va faire un truc... Un rangé voilà... Alors en fait ça se passe comme ça hein... Y'a des généraux Parce que ça je crois que je vous l'ai jamais montré Ou peut-être au tout début Qui sont euh... bah le premier perso Et eux on peut pas les changer Parce que c'est leur unité en fait Et ceux en dessous ils donnent des bonus comme là Elles donnent c'évader, lui ils donnent une PP etc... Et ce qu'il faut faire... C'est qu'il nous faut deux... Euh... les trucs de Kiba... Et de Aida... Alors Kiba il nous faut euh... On va mettre l'anami... Chaco... Et ils sont dans la réserve hein... Chaco qui donne vol... Donc ça nous permet d'aller encore plus loin... Passer par de ces unités... Et Aida... Il nous faut euh... Klaus... Qui se trouve là... Cavalerie pour aller... Plus loin... Et euh... Et bah Anali justement... Où est-ce qu'elle est ? Voilà Anali qui donne encourager... Meilleure compétence pour moi euh... Pour moi c'est la meilleure compétence parce que c'est vraiment trop bien... Voilà... Alors faut savoir que la bataille qu'on va faire là... On ne peut normalement pas la gagner... Normalement... Mais justement avec cette astuce on peut... Et c'est pas sûr hein... Vous allez voir... En gros... Bon et toutes les unités... Sauf celle de Readless... Ce sont des ennemis... Il faut pas qu'ils crèvent... C'est très très dur... Faut avoir beaucoup de chance... Enfin... Un peu de chance on va dire... Au début... Alors début faut tenir... Faut pas qu'ils crèvent... Faut avoir de la chance... Alors faut pas oublier... Que Riddle a la compétence... Euh... Critique... Voilà... Et que si ça se déclenche ça tuera une unité en un coup... On va essayer de tuer celle de gauche... Bon on a pas eu ce petit... Mais personne est mort... Personne est blessé non plus... C'est déjà bien... Voilà... Là ils vont tous l'attaquer... Il faut qu'ils tiennent... Il y a encore deux qui vont l'attaquer... Ah non... Trois... Pardon... Ok... Voilà... Et s'il crève... Fin de la bataille... Alors s'il crève... Je vais vous dire ce qu'il se passe... Parce que s'il crève... De toute façon je vais recommencer la vidéo... Donc si vous voyez cette vidéo... C'est que... Il crève pas... Euh... Il meurt pas en fait... Il est blessé... Il est capté par l'ennemi... Et c'est la fin de la bataille... Aïe 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 aïe... Voilà... Normalement il se fait capté par l'ennemi... Et c'est la fin de la bataille... Voilà... Et Luc connait ce Sarai... Et là au bout d'un moment... Il y a les unités de Lucas... Qui vont arriver... Et ça va être encore plus dur... Donc faut absolument finir ça avant... Et là vous allez voir... Pourquoi Anali est complètement cheatée... Donc vous voyez là... Grâce à mes compétences... Que j'ai mis sur Kiba... On peut aller super loin... Ah là elle va passer loin... Ok... Où est ce que... On va mettre là... Voilà... Maintenant vous allez voir... La compétence d'Anali... Oh putain... Il a failli cliquer à côté... Voilà... Elle a cette compétence là... Encourager... Hop ! Et tac... On peut rejouer ! C'est complètement abusé comme truc Voilà et là si on arrive en tue une des deux Dépense 4, dépense 4 Peu importe Yes Voilà C'est le seul moyen d'y arriver très facilement Sinon il faut énormément de chance et qu'il ne crève pas Voilà On va le déplacer là Fin de la bataille C'est une astuce, ça a l'air super simple comme ça Mais il ne faut pas qu'il crève Il faut bien placer les unités et il faut avoir un ally Si on n'a pas un ally on arrive super tard Et il y a très peu de chance qu'on y arrive C'est la bataille sans doute la plus dure du jeu Sans cette astuce Voilà On n'aura même pas vu débarquer Lucas Et tous les autres Normalement il débarque au combat jusqu'à ce que Soit Ridlemmer soit en haut flow Du coup qu'est-ce que ça change si on le sauve ? Parce que de toute façon il ne meurt pas dans les deux cas Enfin il y a moyen qu'il meurt dans le jeu Mais ce ne sera pas à ce moment là En fait là Quelqu'un va nous venir nous passer un message Un peu plus tard dans le jeu Et normalement si c'est Ridlemmer qui a été capturé C'est lui qui poste le message Alors que là ce sera Léon Si il veut pas Il y a aussi moyen de faire crever Ridlemmer dans le jeu Mais c'est un peu plus tard dans le jeu Et si on le fait crever C'est qu'il est remplacé par son fils Le gars il vient juste pour ça Salut je me téléporte vous êtes des enculés Merci au revoir Ah il se laisse pas Il se laisse pas comment Dire des stratégies C'est lui qui décide de la chose Pas d'accord pour Clos C'est un peu des rivaux à la base Voilà ce qu'on va faire On va sauvegarder On va arrêter la vidéo là Et je vous préviens Les prochains événements Vont être méga trop bien Ils vont être génial Ça va être génial On va enfin affronter Luca Blight Très bientôt Et franchement L'affrontement de Luca Blight C'est un des meilleurs moments de RPG Que j'ai fait dans ma vie Sans déconner Les scènes sont trop bien Enfin vous verrez ça Voilà je suis content Je réussis le premier coup Ressort la bataille J'avais pas envie de tout recommencer Donc j'espère que vous avez apprécié Et puis on se retrouve A la prochaine vidéo Pour voir la suite des événements Salut !